... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 7 janvier. Parmi les titres développés ce soir, bien évidemment, ne pas baisser la garde, les mots de Jean Castex lors de sa conférence de presse. Pas de réouverture donc des salles de spectacle, cinéma et autres centres culturels jusqu'à la fin du mois, tout comme le secteur sportif, les stations de ski, mais aussi les bars et restaurants qui resteront fermés à minima jusqu'à mi-février. Dans ce journal, également plongé au cœur du centre d'appel du SAMU de Bordeaux, ce soir en pleine crise sanitaire. Enfin, nous ferons un point sur l'immobilier à Bordeaux et notamment sur la question de l'expérimentation de l'encadrement des loyers avec notre invité Denis Jacques, le président de l'UNPI 33. La météo pour ce vendredi en Nouvelle-Aquitaine, un léger brouillard. Le soir est présent au lever du jour. Il se dissipe rapidement et laisse place l'après-midi à un temps ensoleillé sur l'ensemble de la région. Les températures seront en légère baisse. Il fera 1 degré à Guéret, 4 à Angoulême et Sarlas, 5 degrés pour les maximales à Sainte et Mont-de-Marsan. Mais pour débuter cette édition, pas de réouverture. Il y aura donc des salles de spectacle, cinéma, centres culturels jusqu'à la fin du mois. Le secteur sportif est également à la même enseigne. Les stations de ski aussi, mais aussi les très attendus bars et restaurants qui resteront donc fermés, le Premier ministre l'a dit, jusqu'à mi-février à minima. Un point sur la situation sera fait donc le 20 janvier, 15 jours avant le début des vacances scolaires. Les très attendues annonces du Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, le ministre de la Santé concernant l'avenir des bars et restaurants, mais aussi du monde culturel, avaient été donnés donc à 18h. Et sans grande surprise, donc, les dispositifs de restriction se poursuivent, tels quels, tout comme le couvre-feu à 20h, et d'ailleurs qui est renforcé à 18h pour les 15 départements de l'Est de la France. Suite de l'affaire de l'adolescent tué aux objets le week-end dernier, les cinq personnes majeures qui avaient été placées en garde à vue, leur garde à vue vient donc de se terminer. Le parquet vient de communiquer qu'après audition et enquête, quatre d'entre eux font donc l'objet désormais d'une information judiciaire pour meurtre et tentative de meurtre. Ils ont été déférés au parquet ce jeudi après-midi pour être présentés devant l'instruction du parquet. Immersion à présent au centre de régulation des appels du SAMU de Bordeaux. Lyonnais-Valgique, le centre 15, reçoit 7 jours sur 7 les appels d'urgence des habitants de la métropole. Nous avons pu mesurer l'ampleur du travail en pleine période de crise sanitaire. Bénédicte Doin. Le SAMU, bonsoir. Oui, bonjour madame, c'est le SAMU. Le SAMU, bonsoir. 24 heures sur 24, la plateforme de régulation gère jusqu'à 1500 appels par jour. Un chiffre multiplié par deux au pic de l'épidémie. Une explosion des appels qui a poussé à la réorganisation. On a fait des mesures aussi bien sur le plan technique en augmentant le nombre de lignes que sur le plan humain en augmentant nos assistants de régulation et en demandant des renforts de médecins, de médecins de ville comme de médecins hospitaliers. Et donc notre mission, c'était de déceler dès les appels les patients graves et pas graves pour orienter au mieux de façon sécuritaire le patient dans le bon service. Mais votre mari a 54 ans, là, pourquoi il n'est pas autonome ? Il a une maladie particulière ? Il a fait un AVC ? Il a fait quelque chose ? Premier interlocuteur des personnes en détresse, les assistants de régulation ont dû faire face à un nouveau type de symptômes, tous liés au Covid-19. Comme c'est assez nouveau, il a fallu qu'on s'adapte. Et selon les individus, les symptômes étaient différents aussi. Donc on a eu quelques surprises, on a appris des choses comme tout le monde, je pense. En fonction de la gravité du cas, médecins urgentistes et généralistes se partagent les appels. Des médecins généralistes qui veillent à limiter l'engorgement des urgences en pleine crise sanitaire. Et là, vous téléphonez parce que vous n'avez pas de difficultés respiratoires, mais vous êtes toujours de la fièvre. Nous essayons de donner, dans la mesure du possible, un maximum de conseils pour que les patients appelants puissent régler leurs problèmes en restant à leur domicile. Ça limite énormément le passage aux urgences et le déplacement direct des patients sur les services d'urgence. Avec plus de 350 000 appels gérés par an, le centre 15 de Bordeaux est l'un des plus importants de France. Et dans les Landes, les éleveurs de volailles et palmipèdes touchés de plein fouet par la grippe aviaire. 200 000 canards ont déjà été abattus pour tenter d'endiguer le virus. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, est d'ailleurs attendu sur place demain. Le MoDef, le mouvement des exploitants familiaux, dénonce l'inaction de l'État face à ce qu'il considère comme une catastrophe. Mais comment le virus s'est-il répandu si vite dans les élevages ? La réponse de la vice-présidente du syndicat, Marilyn Berris. Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'il y a trop de densité de canards. Et on a constaté depuis 2017 qu'on mettait des bâtiments avec énormément, des dizaines de milliers de canards dans ces bâtiments. Et donc, le virus est arrivé, je ne sais pas comment, mais après, quand il est rentré dans ces bâtiments, ça a explosé. Et on a eu la tempête Bella qui a amené ce virus aéroporté partout. Et donc, ensuite, les foyers ont mis trop de temps à être éliminés. Il faut sept jours pour éliminer un foyer, sachant que le virus fait cinq kilomètres par semaine. La barrière des trois kilomètres, la barrière sanitaire n'a pas tenu. Et donc, le virus s'est propagé. Donc, là, maintenant, il ne va plus rester un canard dans la zone chalosse, voire dans les Landes. Voilà un dossier que nous suivrons, bien évidemment. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Marot, merci d'être avec nous. Bonsoir. À la une demain, Sud-Ouest. Alors, beaucoup d'actualités, bien évidemment. Les annonces de Jean Castex, on vient de les revoir. Mais aussi, l'actualité un peu plus de proximité avec cette affaire des objets. Oui. Alors, les objets, on y revient ce fait d'hiver tragique de dimanche dernier. On y revient en essayant de voir un petit peu quelles ont été les circonstances de ce drame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos journalistes sont retournés sur place, ont vu les différents interlocuteurs sur place, les avocats de la famille. Et puis, ils essaient de décrypter un petit peu comment s'est noué ce drame, ce qui s'est passé. Visiblement, il y a un fond de battle, de rap. Et puis, après, des armes qui arrivent dans cette histoire. Donc, assez tragique. Mais voilà, il y a tout un contexte qu'on essaie de raconter dans le journal Demain. Avec, bien évidemment, quatre majeurs, on l'a vu, qui ont été déférés cet après-midi devant le magistrat instructeur. Les annonces de Jean Castex, bien évidemment, on ne va pas passer à côté, même si rien ne change, vraiment ? Rien ne change. On reprend deux semaines de couvre-feu. Rien ne rouvre. Tous les cinémas, les musées, les restaurants, les bars, tout reste fermé. Les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver. Voilà, donc, Castex joue les prolongations. Autre fait important qui a secoué un petit peu le monde, le monde politique également, les États-Unis avec l'assaut du Capitole. Vous revenez dessus aussi ? Oui, ce fait incroyable qu'on a vu tous hier soir. Et effectivement, on revient dessus avec notre correspondant aux États-Unis qui nous raconte la sidération des Américains devant ce qui s'est passé. Puis là aussi, on essaye d'expliquer qui sont ces gens qui sont partis à l'assaut du Capitole, qui sont rentrés dans le Capitole. Qui sont-ils ? Il y a des suprémacistes blancs, il y a toute l'extrême droite américaine. On essaye de décrypter tout ça, d'expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Et enfin, une interview exclusive avec François Hollande avant la venue d'Emmanuel Macron à Jarnac. Oui, voilà, on a interviewé François Hollande à l'occasion de cette venue d'Emmanuel Macron pour les 25 ans de la mort de François Mitterrand. Donc, François Hollande nous parle évidemment de son Mitterrand, mais ne manque pas non plus de nous parler d'Emmanuel Macron avec quelques petits... Qui fut son Emmanuel Macron. Voilà, qui fut son Emmanuel Macron avec quelques petites piques par-ci, par-là. Un article, j'imagine, croustillant et... Absolument, à découvrir demain dans le Sud-Ouest et dès maintenant sur sud-est.fr pour les abonnés. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Bonne soirée. On revient sur l'actualité en région, en Charente-Maritime plus exactement, avec 32 dauphins qui se sont échoués sur l'île de Ré ce mercredi. Si la plupart ont pu être remis à l'eau, 3 n'ont pu être sauvés, alors qu'une cinquantaine de dauphins, vous voyez sur ces images, sont rentrés dans le Fier d'Ars, au Porte-en-Ré, lors de la marée basse. C'est en repartant que 32 d'entre eux se sont fait piéger et se sont échoués, notamment sur la plage de la Patache. Les 29 rescapés ont été remis à l'eau grâce à l'intervention des pompiers et de quelques habitants. Des images de Jean Roche-Messelin du réseau Pélagis. S'engager pour une alimentation durable, locale, saine et équitable, c'est la nouvelle ambition de la région Nouvelle-Aquitaine qui a signé ce matin un pacte alimentaire avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire régionale, développer les produits locaux et bio, tout en garantissant une juste rémunération des producteurs, était au cœur des préoccupations. On peut se poser les questions, or on a besoin de rassurer le consommateur. Ce sont les manifestations promotionnelles que nous faisons et plus largement, c'est aussi le fait de travailler dans un écosystème de confiance avec toutes les filières, qu'elles soient bio ou agroécologiques ou conventionnelles. C'est du côté de la région et des crédits européens et de l'État aussi accompagner tous nos agriculteurs vers un changement de modèle. C'est cet ensemble et l'alimentation permet d'être au cœur du débat. Cette signature, elle engage la filière bio, mais elle engage également tous les agriculteurs, tous les producteurs, tous les transformateurs. Et ce qui est nouveau cette année, elle engage également la distribution. Et puis dans une région qui est la première région au niveau de la bio en France en termes de distribution, je l'ai dit tout à l'heure, 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires réalisés, des chiffres d'affaires qui augmentent à 2 chiffres chaque année. La réalité, c'est que la bio, aujourd'hui, elle s'impose à tous et notamment aux nouvelles générations. Ce qu'il faut faire avec ce pacte, c'est la rendre disponible à toutes et à tous pour que chacun ait une alimentation de qualité en région. Immobilier à présent, Covid et confinement ont freiné un marché immobilier en pleine ascension en Gironde comme ailleurs par exemple, mais on est loin de l'effondrement annoncé, assurent notamment les agents immobiliers. Et même si à Bordeaux, le prix moyen du mètre carré a légèrement diminué en 2020. Dominique Parmentier. Contrairement à neuf autres grandes villes en France qui restent orientées à la hausse, le prix moyen du mètre carré a baissé de 0,7% en 2020 à Bordeaux. Plutôt une stabilisation relativise les agents immobiliers locaux. 0, quelque chose de moins, c'est absolument pas significatif sur le terrain. C'est une très légère baisse suite à des fortes augmentations des volumes de transactions et des prix sur Bordeaux qu'aucune métropole en France a eues. Donc si vous voulez, on passe de 38 à 37 degrés, donc il fait toujours chaud. Aujourd'hui en effet, la capitale Girondine reste l'une des villes les plus chères de France derrière Paris et Lyon. Mais l'attractivité de Bordeaux, ce serait quelque peu émoussée, reconnaît à demi-mot cet agent immobilier. Je crois qu'elle est plus derrière nous que devant nous. Et encore, quand on parlait des Parisiens qui arrivent à Bordeaux, je rappelle que c'était 10% des acheteurs. Donc c'était pas non plus énorme. Aujourd'hui ça s'est un peu calmé. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment aussi les Bordelais qui dopent le marché de Bordeaux. Un marché qui aurait plutôt bien résisté, malgré l'effet Covid et les confinements. Mais qui a marqué le pas. On se rend compte que psychologiquement les clients sont un peu marqués et une baisse d'activité certaine sur cette deuxième partie de période d'année. On a eu un quart de production de l'année en moins. Néanmoins on a un recul des ventes de moins 12%. Donc le marché se porte plutôt bien. Si vous voulez, c'est l'offre et la demande. Une demande plus forte pour les maisons avec jardin que pour les appartements. Mais avec là un frein financier, même hors Bordeaux. Je parlais du bassin d'Arcachon qui était particulièrement dynamique. Après on est aussi sur une ressource qui est tendue. Le Covid a quand même amené éventuellement des inquiétudes en matière de revenus. Malheureusement on constate un recul des catégories employés et ouvriers. Parmi nos acheteurs, on espère que les conditions d'emprunt assouplies vont permettre à ces catégories-là aussi d'accéder à la propriété. Cet aspect financier reste important. Et malheureusement on n'est pas encore à la fin de cette période Covid. Et c'est ça l'inquiétude et l'inconnu. Voilà et nous reviendrons dans un instant avec notre invité Denis Jacques, le président de l'UNPI 33, la chambre des propriétaires et copropriétaires, sur la question notamment, la question brûlante de l'encadrement des loyers. Cette expérimentation qui est donc lancée cette année à Bordeaux. Un secteur qui se porte bien à présent, les fourgons aménagés. En Dordogne, une entreprise spécialisée dans leurs aménagements. Un des plus gros employeurs du secteur par ailleurs, situé à Brantum en Périgord, rencontre un succès croissant. Le chiffre d'affaires 2020 a d'ailleurs augmenté de 25% par rapport à celui de 2019. Une vidéo de Stéphane Klein de l'agence Sud-Ouest Périgord. Là dans cet atelier, je présume que les opérateurs sont polyvalents. Ils font de la découpe, ils font de la pose ou ils sont plus spécialisés. On a quelques polyvalents, mais c'est quand même spécialisé parce que c'est quand même des métiers qui reposent sur le savoir-faire aussi de l'opérateur. Donc les équipes câblage, les équipes découpe, les équipes garnissage. L'entreprise est située à Brantum, dans le nord de la Dordogne, au nord de Périgord, à 22 kilomètres. Nous avons à peu près 260 salariés. On commande un fourgon que l'on reçoit. Donc on a une opération de découpe pour tout ce qui est ouverture type fenêtre, évacuation, câblage électrique, isolation du véhicule, pose des garnissages intérieurs. Et puis après, on commence à poser le mobilier. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle, nous, l'armement, c'est-à-dire les derniers équipements type literie, cousinerie. L'atelier de montage fonctionne sur deux lignes de 17 postes. Cet atelier produit huit véhicules par jour sur chaque ligne. L'engouement pour le van date de quelques années déjà. Il s'est amplifié ces dernières deux, trois ans. Mais il a démarré il y a une dizaine d'années en gros. On est passé en ordre d'idée sur le marché français, on est passé de l'ordre de 7-8% à un peu moins de 40% actuellement. Allez, restez avec nous dans un instant. Notre invité, Denis Jek, le président de l'INPI 33, avec qui nous verrons la question de l'encadrement des loyers. À tout de suite.